Aujourd'hui c'est lundi et hier j'ai arraché l'ail qui était là, il m'en reste encore ici, ils sont pas bien séchés donc j'attends qu'ils sèchent bien pour les ramasser et du coup ici à la place je vais planter des navets d'hiver, ce sera pas pour maintenant, l'oignon et les échalotes c'est pas pour maintenant il faut attendre que ce soit sec comme l'ail, les feuilles donc ce sera pour fin juillet début août au niveau des pommes de terre et bien c'est en train de tout reprendre donc je vérifie qu'il n'y ait pas des petits habitants en dessous parce que j'ai tout traité, il va falloir que je rajoute de la terre par contre parce que les pommes de terre faut pas qu'elles se voient mais bon j'espère que ça va donner, je vais couper les gourmands qui sont ici au niveau de tous les plantes et j'adore parce que franchement ça a bien poussé certains ils ont bien pris, d'autres moins mais il y a certains ils ont super bien pris je vais continuer mon goutte à goutte donc il y a un bout là, je vais continuer ici ici c'est fait, on a ramassé aussi les petits pois donc je vais arracher ce qui est sec et je vais en ressemer pour le coup parce qu'il y en a là comme ici, voilà on a les oubliés donc ceux là ils sont ressemmables donc c'est ce que je vais faire, en gros je vais passer une journée au potager alors ici c'est en train de pas bien prendre, il a perdu des feuilles le... le... je sais plus comment ça s'appelle ça, je vais y arriver le plant d'artichaut il a perdu des feuilles au niveau des tomates il va falloir que je ramène les plants de tomates au niveau des tuteurs et il me semble que j'ai des tomates quelque part, je crois que c'est ici voilà, il y a une petite grappe de tomates cerises, voilà donc il va falloir que je le redresse il va falloir désherber aussi, il va falloir aussi polliniser les courgettes parce que voilà il y a déjà des feuilles qui sont tombées donc il va falloir polliniser les courgettes au niveau des poimons jetons, j'en ai déjà ramassé mais comme vous le voyez il y en a encore donc il va falloir que je ramasse encore, j'ai déjà mis 4 sachets au congélateur donc je vais mettre soit dans des sautés, soit je vais le mettre dans de la soupe le maïs, et bien franchement il grandit plutôt bien les haricots c'est là, ici c'est le melon il a des fleurs ici c'est les haricots, ici c'est les cornichons ça grandit plutôt bien aussi, à la place des poimons jetons quand ils seront tout secs il y a bien moyen que je mette aussi des cornichons, je sais pas, je vais voir ensuite les choux fleurs, et bien écoutez ça grandit plutôt bien dommage que j'ai plus de plant de brocoli et ça a été mangé par les escargots ici je vais couper un peu pour qu'ils grandissent un peu c'est, 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 c'est que je dis pas de bêtises c'est des poireaux, ici c'est des choux paumés franchement ça s'étale super bien après là il y a des feuilles qui ont été mangées donc si je regarde, il n'y a pas de bêtes dessous, de pucerons par contre là, il y a des limaces hop, espèce de limaces là voilà, je pense que c'est ça qu'ils mangent j'ai remis du produit pour les limaces et les escargots malheureusement ça c'est le concombre, je vais le mettre sur filet le concombre ici c'est des radis, il va falloir que je les récupère ici c'est des plants de pastèques mais à mon avis ça ne va pas donner ici on commence à avoir des fleurs, c'est des piments ici c'est des poivrons, ici c'est des betteraves franchement ça va super bien et du coup il va falloir que je mette du goutte à goutte partout donc voilà, je pense qu'il va me falloir plusieurs jours pour faire tout ça et il faut désarmer aussi donc allez c'est parti, let's go aujourd'hui c'est le mercredi, premier jour des soldes et du coup j'ai été à Centracor ils ont sorti une gamme de rideaux à 9,99€ toute l'année comme Action c'est franchement les mêmes que chez Action parce que c'est exactement les mêmes que j'ai dans mon bureau ils sont occultants c'est du 135 par 240 du coup j'en ai pris deux et ce sera pour aménager l'entrée et j'ai aussi pris une tringle extensible comme ceci du 110 à 200 cm donc voilà ensuite j'ai fait deux petites courses pour Ambre qui part à une sortie donc compote, eau et pâté donc ensuite j'ai été à Chausséa j'ai pris des chaussons comme ceci en taille 32 pour Jade c'était pas en solde et là par contre j'ai pris des petites chaussures comme ceci qui étaient soldées franchement elles sont magnifiques et en taille 32 aussi et avait moins 40% donc 22,99€ moins 40% franchement elles sont magnifiques et je trouve que la couleur ça change du blanc, du noir et du doré voilà elles sont couleur parme là un petit peu violet franchement j'aime beaucoup ensuite les filles ont reçu des sous avec leurs grands-parents pour s'acheter des choses pour les soldes donc Jade elle a pris une robe comme ceci et elle a aussi pris une petite pochette comme ceci qui du coup était en solde et ça ça a coûté 2€ donc elle a eu le total pour 8€ Ambre elle pour le coup elle a flashé sur deux robes donc c'est une robe comme ça avec plein de petites glaces dessus c'était à qui habille les vêtements et tout ça et une autre avec des licornes comme ceci donc c'était à 4€ moins 50% donc 2€ la robe celle-ci et celle-ci elle devait être à moins 30% et du coup Ambre elle a flashé aussi là-dessus à 5,99€ un petit miroir voilà en coeur c'est le 28 juin et du coup hier je suis allée faire quelques petites emplettes donc j'ai pris ceci à action c'est une moustiquaire pour le bureau celle-ci c'est une moustiquaire enroulable que j'ai pris pour la cuisine ensuite j'ai acheté ceci c'est pour mettre dans la chambre de Jade pour accrocher ses sacs à main je vais pas mettre de vis ou de clous ce que je vais faire c'est que je vais mettre du ni clou ni vis voilà comme j'ai fait dans la chambre de sa soeur donc ça c'était à Centracor à Centracor après à la foire fouille alors attendez que je ne dis pas de bêtises ici j'ai de nouveau une moustiquaire c'est pour les toilettes coin jour et le cellier et ensuite j'ai été à la foire fouille parce que je cherchais un meuble à Centracor et il n'y était plus 6 mois plus tard tu m'étonnes du coup j'ai pris un meuble comme ceci trois cases qui est juste ici à monter pour le bureau que normalement vous avez déjà vu du coup j'ai pris une tablette une demi tablette que je vais mettre ici comme ceci et je vais mettre deux petits paniers comme ceci ça fera un petit peu comme ça voilà donc j'en ai pris un comme ceci et un comme ceci donc il y en a un j'y mettrai le courrier du coup il n'y a pas besoin de porte courrier et le deuxième j'y mettrai le double des clés et du coup c'était en promo la gamme la gamme de cases à la foire fouille c'était en solde donc c'est cool le tout mes revenus pour 36 euros aujourd'hui c'est le 14 juillet ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé par ici du coup j'ai acheté des rosiers que j'ai planté ici à Lidl un acheté le deuxième à je ne sais plus combien de pourcents donc j'en ai pris quatre j'ai un rouge ici j'ai un jaune ici qui on se trouve devant la piscine là ensuite j'ai mis de l'occultant là-bas mais il va falloir que je change la façon que je l'ai mis attendez je vais zoomer pour vous montrer parce que je n'aime pas de la façon dont c'est je trouve qu'on voit encore attendez je zoom voilà j'ai mis de l'occultant au fond et vous voyez taqué au dessin les plantes de mon voisin sont en train de le pousser on n'a pas mis jusqu'en bas parce que ce n'était pas possible mais en bas je vais tenter de mettre autrement on va dire et du coup il faut que je change enfin j'ai mis j'ai mis un clip en haut un clip en bas vous allez voir ça dans la vidéo de dimanche et en fait il faut que je je passe entre les les grillages le grillage pour que pour que ce soit mieux je pense ensuite et bien écoutez il faut que je ramasse mon échalote qui va commencer à être bon les oignons aussi ça commence à bien cramer donc j'ai un autre rosier ici et j'ai mis un autre rosier rose très joli à l'entrée de l'autre côté donc là il y a le goutte à goutte qui est en train de qui est en train de goûter et donc voilà l'autre rosier où il est j'ai des concombres là qui commencent à grossir donc tous les petits je vais les récupérer en mode cornichons et je vais les mettre dans des pots de cornichons parce que les concombres quand ils sont petits ben en fait c'est des cornichons et des cornichons si vous les laissez grandir ils deviennent des concombres tout simplement j'ai ici encore des comment ça s'appelle des escargots c'est horrible franchement on n'en peut plus j'ai des poivrons là qui sont en train de bien grossir là là et au bout là-bas j'ai des piments donc ça c'est chouette aussi le chou paumé ben voilà il prend il prend forme le maïs il commence à affleurir c'est cool maintenant il faut qu'il y ait des épis cornichons il va falloir que l'on ramasse aussi mais là il y a des bourdons il faut que je fasse ça très très tôt le matin donc voilà un petit peu au niveau du potager j'ai des salades qui commencent à monter en fleurs malheureusement donc je vais mettre un petit sachet tout en haut pour récolter les graines comme dirait mon grand-père ce ne sera pas perdu et le butter nœud ici plaît bien là-bas le poti marron il s'y plaît bien aussi j'ai commencé à ramasser des pommes de terre dès que j'en ai besoin hop je ramasse et puis on passe de suite à la casserole donc ça c'est pas mal aussi et comme je vous l'ai dit je ne me suis pas encore occupée des petits pois je pense que je ne vais pas remettre des petits pois j'attendrai l'année prochaine et je pense que là je vais remettre des haricots parce que là-bas j'ai des haricots qui sont en fleurs aussi et du coup ici je pense que je vais remettre des haricots parce que c'est vraiment le légume qu'on consomme le plus nous on est le 15 juillet et je suis allée ramasser des cornichons donc là je vais les préparer donc je les ai essuyés pour enlever les petits picots maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du gros sel et au réfrigérateur pendant une heure je vais stabiliser un bocal pour ensuite les mettre à l'intérieur et faire la préparation donc voilà j'ai recouvert du gros sel maintenant direction le réfrigérateur pendant une heure on est clairement sur un temps catastrophique il pleut il pleut il pleut il pleut il pleut donc j'ai enlevé les cornichons là-dedans donc en fait le sel s'est imprégné de toute l'eau des cornichons pour les dégorger du coup j'ai mis dans un bocal donc j'ai mis du vinaigre jusque là à peu près moitié peut-être un peu moins j'ai rajouté de l'eau j'ai mis tous les cornichons j'ai mis du poivre j'ai mis une branche de romarin et j'ai mis des 5 baies moulues à l'intérieur et donc là maintenant il va falloir attendre un petit mois avant de pouvoir les manger revient de rivage on a pris le cartable de hambo pour la rentrée à roulette ici little star comme ceci bien matelassé derrière ensuite Jade est allé choisir son agenda elle a pris un agenda comme ceci il y a des petites images de licornes de chevaux à l'intérieur ensuite on est passé à décathlon j'ai pris des anneaux pour aller chercher sous l'eau j'ai pris un pull boy pour mademoiselle s'entraîner à nager ça ça vient de chez Aldi c'est une balle c'est pour le chien on va lui donner et j'ai pris un masque comme ceci et à Aldi on a pris une piscine pour le chien qui était en promo et j'ai aussi pris ça c'est pour ramasser les mauvaises herbes etc pour en sortir de l'herbe sèche pour le mettre dans le le composteur voilà ce que je fais de mes après-midi alors déjà mon linge est en train d'étendre là-bas ça c'est cool j'ai pas besoin de mettre d'étendoir dehors le grillage il sert d'étendoir c'est cool derrière c'est toujours chez moi pour ceux qui sont pas au courant et voilà mes après-midi je suis là je surveille les filles à la piscine et coucou on est lundi je sais pas comment cette vidéo sortira sûrement cette semaine on va à Bordeaux aujourd'hui on va je vais faire ma skin care en même temps je sors de la douche on va acheter des vêtements à Primark pour les filles ce que j'aime bien avec les vêtements de Primark c'est que je trouve qu'ils ont d'excellentes qualités ils sont pas chers et en plus ils taillent un peu grand donc ça c'est cool donc je vais aller chercher essentiellement des t-shirts t-shirts longues manches t-shirts manches courtes peut-être mettre toujours un voire deux pulls des baskets pour les filles moi j'aimerais bien me reprendre des baskets parce que parce que mes baskets sont déchirées celles que j'avais achetées à HOCA il n'y a pas longtemps et mon mari il a besoin de sous-vêtements et de et de t-shirts il dit qu'il a des besoins de t-shirts je vous montre son dressing de t-shirts vous allez me dire c'est pas possible qu'il ait besoin de t-shirts enfin bref je lui ai demandé de faire un tri comme tous les t-shirts qui sont trop trop petits tachés etc soit il se fait un carton de un tiroir de t-shirt pour travaux pyjama soit en fait on les enlève quoi parce qu'il n'y a quasiment plus de centre et il est en train de me dire qu'il n'a plus besoin de t-shirt bref je vais peut-être descendre un petit peu mon soutien-gorge sinon qu'est-ce que j'allais vous dire je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas eu de vidéo ce mois-ci tout simplement parce que je n'avais pas grand chose à vous montrer je ne savais plus quoi vous montrer en revlog parce que je trouve que comme je l'ai dit en live ça ne marche pas trop c'est à partir du moment où tout va mal dans ma vie et que je mets un titre où tout va mal ça cartonne à partir du moment où je mets un titre où tout va bien les personnes qui regardent voilà la triste réalité de la vie les gens ils aiment bien regarder quand ça va mal chez soi mais quand ça va bien ils ne regardent pas donc après évidemment je ne mets pas tout le monde dans la même panier donc voilà sur cette chaîne-ci j'étais un petit peu je ne vais pas dire que j'avais le moral à zéro mais je ne savais plus quoi partager et comment et puis en discutant avec vous en live vous m'avez dit que ce que vous avez dit c'est de ma simplicité et que du coup il fallait tout simplement partager ma petite journée de A à Z matin, midi, soir après midi ce que je fais dans la plus dans la simple je fais le plus simple possible quoi du coup c'est ce que je vais faire hier soir hier j'étais pas bien on est allé manger je suis de la famille il y avait du saucisson qui était coupé depuis un moment qu'on a mangé et du coup j'étais pas bien pas bien du tout donc donc voilà et j'avais envie de dormir et tout donc c'était vraiment pas bien c'était à se demander si on allait partir à Primark aujourd'hui et finalement ce matin ça va mieux donc on va aller à Primark je vous montrerai ça du coup dans une prochaine vidéo qui sortira après celle-ci où je préparerai la retrait scolaire en même temps en mode back to school et voilà et donc voilà un petit peu pour les nouvelles on va aller dans le bureau parce que ici la luminosité la luminosité n'est pas terrible donc en fait ce que je vous disais c'est pas que j'avais pas le moral c'est que j'étais démotivée voilà c'est ça le mot démotivée il faut absolument que je mets mes lunettes à partir du moment où je ne mets plus de lunettes je vois The Bee je vois rien du tout franchement c'est infernal du coup on va faire ça aujourd'hui les vidéos je pense que je vais arrêter de faire des vlogs enfin je combinerai des vlogs sur une semaine avec les vlogs de temps en temps sur une journée pour pas que ce soit trop redondant aussi et puis c'est comme ça que ça va ça va ça va tourner sur cette chaîne-ci des fois il y aura un vlog des fois il y aura deux je pense que les vlogs il ne faut pas les publier par exemple tous les lundis il faut les publier quand on en a envie en fait je pense que les vlogs c'est comme ça que ça marche autant le ménage quand je publiais quand je voulais ça ne marchait pas parce qu'il y avait trop de vidéos vous n'avez pas le temps de tout voir et qu'il fallait vraiment une vidéo par semaine autant les vlogs je pense qu'il faut une vidéo là une peut-être dans deux jours une peut-être dans une semaine une peut-être dans quinze jours enfin vous voyez ce que je veux dire comme ça ça permet un petit peu de créer le manque enfin en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous ce que vous voulez en commentaire ils sont là pour ça bienvenue au nouveau vous êtes de plus en plus nombreux c'est cool et puis voilà en fait pour tout vous dire hier quand je n'étais pas bien je regardais les vlogs de Lisa Ngo j'adore cette fille je trouve qu'elle est d'une simplicité elle a 155 000 abonnés mais je trouve que du début de sa chaîne à maintenant elle a absolument pas enfin elle a peut-être un petit peu évolué mais elle est restée elle-même elle ne peut pas plus haut que si vous voyez ce que je veux dire elle n'est pas elle n'a pas pris la grosse tête elle est d'une simplicité cette fille et du coup ben voilà moi j'ai envie d'être simple comme elle j'ai envie de créer du contenu simple comme elle et je pense que c'est ce qui me va le mieux donc du coup en fait en regardant ce dernier vlog là ça m'a en fait ça m'a reboostée de malade je ne pense pas que des autant les vidéos motivation ménage quand tu as la fleuve ça te booste mais au niveau des vlogs je ne pensais pas que ça allait me rebooster donc voilà sur ces belles paroles comme vous entendez c'est un carburant on est toujours en mode vacances il est 8h14 ils sont déjà en train de taper sur des jeux chanter etc heureusement que je n'habite pas en appart je ne sais pas comment les gens qui habitent en appart comment est-ce qu'ils font avec les les bruits de fond les bruits de vie des voisins des enfants quand on n'a pas etc du coup je vais arrêter le vlog ici j'espère qu'il vous a plu il y a eu beaucoup de jardinage là par exemple hier il a plu mais j'ai des haricots à aller ramasser au jardin je pense que j'ai encore des cornichons à aller ramasser au jardin j'ai des tomates cerises qui sont arrivées qui sont rouges donc je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog là ça y est je suis reboostée à bloc et j'espère que ça va durer en tous les cas je vous fais des bisous je vous remercie pour votre fidélité je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé pourquoi il n'y a plus de vlog est-ce que tu fais une pause non je ne faisais pas de pause c'est juste que je ne savais plus comment filmer en fait c'était une remise en question je ne savais plus comment faire quoi vous proposer etc là maintenant je sais dans quoi je veux aller on va s'y tenir et j'espère que ça va vous plaire je vous fais des bisous je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications du coup pour savoir quand c'est que sera la prochaine vidéo et qui sera en mode rentrée back to school laval de sac jardin et tout ce que vous aimez prenez soin de vous bisous bisous ciao